La danse des oubliés Imaginez un village savoyard avec une rivière, l'eau rouge. L'histoire commence, on a retrouvé le corps de Maud, 16 ans, assassinée. Et Luce, la grande sœur de Maud, va être déterminée à retrouver le coupable. Et pour ça, elle va s'associer à celui que tous nomment le Maudit, un colosse mutique, meurtri de 38 ans, avec qui elle va faire équipe. Et donc la danse des oubliés, c'est l'histoire de leur rencontre, de leur réparation au cœur de la montagne. Alors d'un côté, on a Luce, qui est une jeune femme passionnée, idéaliste, révoltée. De l'autre, on a Mathias, dit le Maudit, qui est quelqu'un de détaché, de résigné, de renfermé. Et donc c'est la rencontre de deux altérités que tout oppose. Lui, il est silence, elle, elle écrit. Lui, il veut la paix. Et elle, elle veut mettre le feu au village. Et donc leur rencontre va les amener à faire un pas vers l'autre, nécessairement. Et dans l'écriture, ça prend la forme de deux voix, puisque le dispositif narratif va mêler la voix de Mathias et la voix de Luce. Et donc, voilà, on passe de l'un à l'autre, et progressivement, ça se rencontre. Luce, elle est danseuse, elle est en sport-études, et elle rêve d'intégrer une compagnie de renommée internationale qui s'appelle Les Météores. Et le meurtre de sa petite sœur va évidemment venir rebattre les cartes. À côté, Mathias est grumier, et son seul réconfort est de rouler à bord de son camion. La colère, c'est une des étapes du deuil. Et la colère, c'est aussi le moteur de l'écriture. J'ai la conviction intime qu'on écrit toujours à partir de ce qui nous met en colère, même si on n'en a pas forcément conscience. Et donc, je pense qu'à travers le personnage de Luce, c'est cette émotion-là qui est le point de départ. Mais ensuite, sur son chemin, il y a d'autres émotions évidemment qui vont intervenir. Alors, c'est le rapport au passé, le rapport au fantôme, le rapport à ce qui nous a façonné. Effectivement, quelle relation on entretient à son passé ? C'est un vaste sujet. Dans le cas de mon premier roman, comme dans le cas avant elle, comme dans le cas de La danse des oubliés, ce qui m'intéresse, c'est comment on survit justement avec ce passé qui nous a façonné, qui parfois est un passé violent, traumatique. Comment est-ce qu'on se relève ? Comment est-ce qu'on tient debout ? C'est vraiment mon fil rouge, mon obsession d'écriture probablement. Et à travers l'histoire de Luce et de Mathias, il y a des formes de réponses qui sont apportées, ou du moins des questions en tout cas qui sont prononcées. La danse des oubliés, donc il y a évidemment un rapport au corps, à la danse qui est très fort, qui est très présent. Et il y a aussi la rencontre du policier et de la poésie, qui se mêlent dans la rencontre de leurs deux voix. C'est quelque chose que j'ai recherché, qui est à mon sens apporter une respiration au texte. Et donc j'espère que ça emportera aussi le lecteur.